Je m'appelle Julia Couture, j'ai fondé Théorie, initialement Burger Théorie avec mon mari il y a 4 ans. Théorie, c'est un projet de fast-goûte 100% végétal. On a deux points de vente, un sur Paris et un sur Le Valois. Le but c'est d'initier à une alimentation vegan sexy pour que tout le monde puisse se régaler tout en ayant une consommation éco-responsable et bonne pour la santé, la planète et les animaux. La présence physique, c'est bien, c'est utile. J'ai de l'opportunité quand les gens passent devant le restaurant pour s'arrêter. En vrai, le but c'est d'attirer toujours plus de clients, se faire connaître. On a un concept assez spécial et du coup on peut aller atteindre des populations qui vont rechercher spécifiquement notre type d'alimentation. Donc sans cette présence sur internet, ils ne peuvent pas me connaître. Et en plus de ça, en dehors de juste se faire connaître, il y a tout un panel d'activités qu'on peut faire sur internet pour favoriser notre activité du quotidien. Notamment, je pense au click and collect, la livraison. Donc la présence sur internet est indispensable pour notre activité. Puisque nous-mêmes, en tant que clients et consommateurs de restaurants, on allait systématiquement sur les sites internet, les fiches des établissements sur différents répertoires en ligne et on s'est dit qu'on ne pouvait pas ne pas avoir une présence en ligne parce que les choses se sont rapidement accélérées puisque après, en étant dans le concret, on s'est rendu compte qu'il fallait qu'on soit présent partout sur les différents réseaux sociaux qui peuvent exister, sur les différentes plateformes de livraison. On s'est fait accompagner par une agence spécialisée en SEO qui allait challenger les performances du site pour que notre webmaster puisse améliorer les petits détails techniques. Le but était aussi qu'il soit beau, bien sûr, parce qu'il faut que les clients, quand ils arrivent, ils ont envie de rester. Il n'y a rien de pire que d'arriver sur un site qui rame et qui met 10 minutes à s'afficher. On le sait que si c'est plus, je crois que c'est deux secondes d'affichage, la personne est déjà repartie. Donc, on a vraiment fait un gros travail là-dessus pour que le site soit le plus fluide possible et qu'il soit parfait opérationnellement parlant pour le SEO. Si moi-même, je veux venir manger dans un restaurant de tech comme bien, quels vont être les mots-clés les plus pertinents ? Sachant que du coup, on a utilisé un peu les outils en ligne pour déterminer les grosses recherches et les plus petites recherches de mots-clés pour être aussi performant sur des recherches que les gens vont moins faire et où du coup, c'est beaucoup plus facile d'accéder à des premières positions sur les recherches. On va écrire des articles qui vont contenir tous ces mots-clés qu'on a déterminés. Et c'est ça, les moteurs de recherche adorent, puisque ça va être du contenu de qualité, que les gens vont venir les regarder. On fait des renvois dans notre newsletter sur ces mots-clés, comme ça, on est sûr que les gens arrivent sur cette page et au final, on passe pour un site sérieux vis-à-vis des moteurs de recherche. C'est nous qui écrivons tous les articles parce que, de toute façon, je pense qu'on est les mieux qualifiés pour parler de notre produit. Le .fr nous semblait indispensable parce qu'on est en France, les gens ont l'habitude de taper le .fr. En fait, on a acheté différents noms de domaines. Notre principale, théorie-restaurant.fr, mais on a acheté aussi plein de déclinaisons, soit sur les points, soit sur le tirer, sans tirer, juste pour que quelqu'un qui tape tombe directement sur nous, même s'il s'est trompé dans leur tournage, parce que ce n'est pas forcément évident de se dire « tiens, il y a un tir du ci, ce n'est pas un under ». Les réseaux sociaux, c'est énormément de travail parce que les algorithmes sont toujours en train de changer. C'est très, très fastidieux, au final, parce qu'on est toujours en train de devoir s'adapter à des algorithmes qu'on ne maîtrise pas. On n'est pas des experts des réseaux sociaux, du coup, d'un mois sur l'autre, on passe d'une super visibilité à une visibilité complètement anéantie parce que l'algorithme a changé et qu'on n'y comprend plus rien. C'est très perturbant, c'est très frustrant aussi parce qu'on y met beaucoup de cœur, beaucoup de travail derrière tout ça. Et en fait, ce n'est pas toujours payant. Et on se tire un peu les cheveux sans cesse en se disant « Mince, pourquoi ce mois-ci ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? » Là où le site web, on sait en fait, les moteurs de recherche font un peu évoluer leurs règles, forcément. Mais ça reste, on va dire, juste dans le sens où c'est le fond et la forme qui comptent. Et ce n'est pas « Tiens, d'un coup, j'ai plus envie que sur votre site vous ayez des images carrées, mais des images en format paysage. » Tant que le site fonctionne bien et a du trafic, c'est tout ce qui compte pour les moteurs de recherche. Et du coup, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus valorisant. Quand on a mis tout son travail dans le site Internet, on n'a pas à se dire « Un mois plus tard, tout ce que j'ai fait, ça saute. » Alors que sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus dangereux. Par contre, les deux se complètent bien, nous en tout cas, puisque notre cible est toujours sur les réseaux sociaux. Ça reste indispensable, mais c'est vrai que le site Internet a ses gros avantages par rapport aux réseaux sociaux. On a des newsletters, on a un logiciel de fidélité où les gens s'enregistrent via leur numéro de téléphone, donc on récupère de la data. Et grâce à ça, on peut leur envoyer des SMS. Par exemple, s'ils ne sont pas venus depuis longtemps, ils vont recevoir un petit SMS en disant « N'oublie pas de récupérer ton cadeau. » Si on a un code promo du jour, on peut envoyer à nos clients les plus fidèles une super réduction et ils viennent. Donc, ça permet vraiment de faire revenir les clients beaucoup plus régulièrement. Tout ce qui est code promo, de toute façon, on ne va pas se mentir, ça fait vendre. Le 13 octobre, c'était la journée du hamburger à l'international. On a envoyé un code promo à nos clients les plus fidèles pour avoir moins 50% sur un burger supplémentaire. Donc, ils venaient et ils pouvaient offrir 50% à un ami. On a dû envoyer 100 SMS, on a fait 20% de conversion. Donc, c'est vraiment un outil puissant. Pareil, quand on envoie des codes promo sur la newsletter. Et en fait, ça va dépendre du code promo. Par exemple, on a fait des tests, on a envoyé 10% et 30%. Le 10% ne fonctionne pas, ce n'est pas très attractif. Le 30% fonctionne malgré le fait qu'on mette un minimum de commandes parce qu'il faut aussi qu'on s'y retrouve de notre côté. Les avis clients, c'est essentiel. Il y a les avis sur les moteurs de recherche, les avis sur les annuaires, les avis sur les plateformes de livraison. Et en fait, que ce soit des mauvais ou des bons avis, c'est essentiel de les consulter pour plusieurs raisons. Et d'y répondre, surtout d'y répondre. Déjà, pour tous les bons avis, c'est toujours agréable quand on a pris le temps de laisser un avis, de recevoir une réponse. Les moteurs de recherche adorent qu'on réponde aux avis. Tous les moteurs de recherche, ça fait partie des algorithmes. Quand un restaurateur, un commerçant, n'importe qui répond aux avis, ça veut dire qu'on prête attention à nos clients. Et ça, c'est très important. Enfin, on peut y placer plein de mots-clés. Et ça, ça compte beaucoup dans le référencement. On met des mots-clés, pareil, sur toutes les plateformes, sur tous les annuaires. Donc, ça permet d'améliorer le référencement, ça permet de fidéliser sa clientèle parce qu'on répond. Et on fait des campagnes pour augmenter nos notes dans le sens où on a, par exemple, via notre newsletter, envoyer des gratuités sur nos burgers à tous les gens qui nous laissaient un avis. Il faut se donner les moyens. Il y a plein d'outils gratuits en ligne. Si on n'a pas forcément l'argent, des fois, il faut juste consacrer un petit peu de temps. D'avoir juste même un simple site vitrine, des fois, ça peut tout changer. On n'a pas besoin d'être expert en tout pour commencer à faire les choses. Il y a vraiment énormément de contenu gratuit sur Internet pour réussir au mieux. Se former par soi-même et réussir. Donc, allez-y ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada